Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Les Calédoniens continuent de soutenir les sinistrés de Wawilouf, les dents à flux de tout le pays. Une grosse organisation est depuis mise en place. Reportage dans ce journal. Les habitants de Indus sont entendus par la députée maire Sonia Lagarde. Ils avaient réclamé de meilleures conditions de logement et l'accès à la propriété la semaine dernière. La maire s'engage à lancer les premiers états des lieux la semaine prochaine. Et puis, ce recueil de poèmes qui connaît de bonnes critiques depuis sa sortie, il y a 15 jours. Itinérance est son nom et il nous emmène dans le monde invisible, canaque et aborigène. C'est à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, Oscar Temaru en province nord. Aujourd'hui, le leader indépendantiste polynésien est à Coné. Objectif, obtenir les parrainages nécessaires d'élus locaux pour se présenter à l'élection présidentielle 2017. Dans l'hémicycle nordique, Oscar Temaru a rencontré le bureau politique du groupe Unis et celui de l'Union calédonienne. Durant une heure, il a présenté son projet et l'objet de sa venue au pays. Pour l'instant, le maire de Fahad a recueilli 360 promesses de signature sur les 500 obligatoires pour une candidature à la présidentielle 2017. Des promesses recueillies sur 15 départements différents. Le règlement oblige tous les candidats à les obtenir sur 30 départements. Alors, quel est l'objectif réel de cette démarche ? Qu'en pense l'Union calédonienne ? Écoutez, Oscar Temaru est Daniel Goa, président de l'UCE. L'objectif à atteindre, ce n'est pas d'être élu président de la République française, pas du tout, mais faire avancer notre pays et reconquérir notre droit de souveraineté chez nous. Tout va dépendre des résultats que nous allons obtenir. Si nous allons battre les candidats métropolitains qui seront chez nous largement, à ce moment-là, on pourra très très bien utiliser cette force au niveau des Nations Unies. Nous en avons déjà parlé pour mettre en place ce qu'il faut pour l'autoproclamation de notre pays comme État souverain. Voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Et donc, moi, je soutiendrai sa candidature pour dire qu'il n'a pas l'ambition d'être président de France. Il a seulement l'ambition de recueillir une majorité de Thaïciens derrière lui pour aller plus loin dans sa démarche de revendication de l'indépendance. Justement, le leader indépendantiste polynésien, Oscar, se rendra demain à Négonech pour marquer une date historique, les 30 ans de la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Il s'agit ici d'une photo historique du 2 décembre 1986 à New York. On y voit Jean-Marie Chibaou avec les diplomates papoufidjiens et salomonés célébrant cette inscription. Et dans l'actualité, également, la députée maire Sonia Lagarde à la rencontre des habitants de Ndu hier soir. Souvenez-vous, lundi dernier, une trentaine d'habitants de Ndu avaient rencontré la députée maire. Ils avaient réclamé l'accès à la propriété de leur logement et l'amélioration de conditions de vie. Ces anciens habitants de Squat avaient été relogés dans ces logements appelés unités familiales censées être provisoires. Sauf que 30 ans après, ils y sont toujours. La députée maire a bien entendu leur doléance et s'est donc rendue hier soir directement à Ndu. Reportage de l'INSEE WAMO. Cette fois-ci, il faut que ce soit possible. C'est en tout cas le souhait de l'association. Accéder à la propriété, mais aussi dans un premier temps, être présent lors de l'état des lieux la semaine prochaine. Cette visite doit déterminer les travaux à faire pour l'association vu que plus de 90% des hommes du quartier travaillent dans le bâtiment. Leur présence est indispensable. C'est inscrit dans notre doléance. Nous, on est prêts à s'investir. On est prêts à rendre nos unités familiales d'origine qu'elles puissent être une unité d'une collectivité dans la mairie, donc tu es là, responsable. Pour la députée maire, aucune objection pour cette première doléance. Par contre, pour l'accès à la propriété, plusieurs points posent problème. En effet, Ndu est sur un site classé non constructible à cause de la mauvaise qualité de l'air généré par les rejets de la SLN. Une solution ? Modifier le PUD, le plan d'urbanisme directeur. Je leur ai expliqué que moi, je veux qu'on aille vers un lotissement, vers une accession à la propriété dans un deuxième temps, mais on a des étapes à franchir. Donc on continue d'avancer sur ce dossier pour essayer de le finaliser. Une fois qu'on aura franchi quelques étapes, celle d'une modification de zone dans le PUD, par exemple, dès que l'enquête environnementale sera terminée et qui, je l'espère, sera positive. Le plan d'urbanisme directeur pourrait être modifié en 2017. Et à Wawilouf, plus d'une semaine après l'églissement de terrain meurtrier, l'élan de générosité des Calédoniens ne s'essouffle pas. De nombreux dents continuent d'affuyer de l'ensemble du pays. Depuis, on compte 199 groupes de donneurs composés d'associations, de familles ou encore de communes. Une grosse organisation de réception et de distribution s'est mise en place. Comment fonctionne-t-elle ? Vanessa Kédé. On va se baser sur le chef de maison, celui-là qui a mis le... Voilà, c'est votre major, j'ai mis mon prénom. C'est bon aussi, c'est vous deux. Voilà, c'est bon. Ah ok. Mais ça y est, le deuxième kit, j'allais emmener. Le deuxième kit, là, on est en train de le préparer. Pour la mémé. La mémé, allez, c'est pas bon déjà. Sans kit de vaisselle ? Oui. Ça fait que là, non, non, là, on est en train de préparer son kit. Voilà. C'est bon. C'est sur ces fichiers de renseignements que les familles sinistrées notent leurs besoins, comme pour la vaisselle, les denrées alimentaires et les produits de première nécessité, qui sont donnés sous forme de kit préparé par les bénévoles. L'électroménager est distribué en priorité aux familles nombreuses ainsi que les personnes âgées. Les vêtements, quant à eux, sont mis à disposition des familles. C'est vrai que, non, on n'a pas assez. En vêtements, on a trop de vêtements, mais c'est bon. Pour ce qui est de denrées alimentaires, je veux dire, il n'y a pas assez. Enfin, il y en a, mais dès qu'on fait, comment on va dire, c'est une distribution de kits alimentaires, quand il y a des autres personnes qui arrivent, il n'y en a plus. Et ce qu'on n'a pas assez aussi, ce sont des matelas et surtout de l'électroménager. Les dents ne cessent de s'accroître. Ce matin, encore, deux camions de la mairie de Saraméa sont arrivés. C'est la nourriture. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Ok, super. Après, dedans, on a lavé, ça fait du lèche. Ok, super. Deux, trois portes, des matelas. Ok, ok. T'as pas un listing de... Non, c'est... Oui, voilà. Vous avez pas ? Voilà, mais les filles, ils ont rangé déjà. Ils ont rangé ? Ils ont écrit ? 16 ans, 10 ans. Ah, super, super. Tout trié, déjà. Ah, net, ok. Ben voilà, c'est le gros travail que nous, on est en train de faire, les bénévoles. Ah, merci, c'est bien. Jusqu'à présent, la mairie a recensé 295 sinistrés. Deux à trois camions arrivent chaque jour en provenance des différentes communes. On observe cependant un fort besoin en électroménager. C'est parti pour la 22e édition du Télé-temps. Ce sera ce week-end. Cette grande mobilisation solidaire a pour objectif de lever ses défends pour la recherche contre les maladies génétiques. Ici, au pays, environ 60 personnes sont atteintes de maladies neuromusculaires. Une centaine de familles sont concernées par les maladies génétiques. Durant deux jours, de nombreuses actions auront lieu au pays. On fait le tour avec Océane Zobler. Samedi, l'école Saint-Joseph de Cluny proposera une vente de gâteaux de 18h à 21h. Vous pourrez également participer à la journée porte ouverte au mur d'escalade de Magenta de 9h à 16h. A Ducos, les amateurs de bowling pourront participer au Télé-temps durant 12h de jeu et continuer avec un stage d'aïkido de 9h30 à 14h au complexe de la Jensen à Nouméa. A la salle de sport oxygène, une journée challenge en blanc pour tout le monde permettra aussi de récolter des dons. Toujours samedi, un concours de sono sera mis en place à l'arène du sud de Païta toute la journée et jusqu'à dimanche. Le Téléthon samedi, c'est aussi en province nord. A Coumac, vous pourrez aussi faire de la voile dans la baie de Pandop de 9h à 15h. Du côté de Connay, le comité provincial nord de football organisera 24h de foot-salle à la salle Robert-Sagiot en continu de samedi à dimanche. On participe aussi à cette grande collecte à Pointbout avec les Broussard-Embrassard au centre aquatique toute la journée de samedi. Et ça continue dimanche avec des baptêmes de plongée en bouteille et plongée normale sur la baie des Citrons, du va de 8h à midi sur l'Ansevata, des dégustations de gâteaux et de plats faits par les élèves de Magenta. Et enfin, à la promenade Pierre-Vernier, vous pourrez vous détendre en participant à une grande marche de 9h à 11h. Vous l'avez vu, les actions sont nombreuses, mais où vont exactement les fonds récoltés ? Écoutez Robert Raccapé, coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Les dons récoltés servent pour 80% à la recherche. Et c'est donc la recherche, elle ne peut être faite qu'en métropole, en Europe d'ailleurs. Donc tout cet argent-là est envoyé et sur des dossiers particuliers, puisque cette année, nous avons pu faire revenir la somme de 1,4 millions de francs épais pour le complément d'acquisition de deux fauteuils électriques pour deux jeunes adolescents atteints de myopathie de Duchesne, un qui est en seconde au lycée du Grand Nouméa et un autre qui est à l'ACH. Donc il y a des retours concrets sur le territoire, des dons qui sont faits sur le territoire. Pour les promesses de dons, vous pouvez appeler le 36-37, c'est samedi, et dimanche de 8h à 20h. On poursuit avec la revue de presse, où l'on parle d'épidémie de suicide en Guyane chez les jeunes améradiens peuples autochtones. À Paris se tenait hier un colloque organisé par le Sénat, objectif faire le bilan de la situation un an après la remise d'un rapport alarmant. France Culture, comme le site d'information reporter, y consacre des sujets. Si les statistiques ethniques sont interdites en Guyane, le taux de suicide des jeunes serait 8 à 10 fois supérieur chez les peuples améradiens vivant en Guyane, notamment les Wayampi, les Wayanaz et les Técostes. Une épidémie de suicide qui touche les jeunes depuis le début des années 2000. Un représentant des communautés autochtones perçoit ce phénomène comme, je cite, une situation de génocide. On a l'impression que notre jeunesse part en fumée. Pour lui, la France doit prendre ses responsabilités sur la question en Guyane, mais aussi dans l'outre-mer en général. Il cite également la Nouvelle-Calédonie comme un exemple de territoire touché par ce problème. Et on poursuit avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est dans le web du Pacifique. Préparez ce soir, pas prospère, pas gouffre. 12. C'est le nombre de patients australiens qui ont contracté la maladie du scorbut, fréquemment mentionnée dans les films de pirates. Cette maladie, causée par une carence en vitamine C, faisait des ravages parmi les marins qui passaient des mois entiers en mer en raison des difficultés de stockage ou d'approvisionnement en fruits et légumes frais. Les carences peuvent provoquer des hématomes, des hémorragies de la peau et des gencives, des défauts de cicatrisation et, à terme, la mort. Une chercheuse a publié une étude dans le journal international Diabétique Médecine ajoutant que les personnes obèses ou en surpoids peuvent aussi être atteintes. Les 12 malades ont finalement tous été guéris après une cure de vitamine C. Incroyable, ils sont en train de filmer mon arrivée. Tribu 21 C'est le nom de la nouvelle série documentaire de Planète Plus. Les téléspectateurs retrouveront pendant 5 épisodes notre champion du monde 90 de football, Christian Karambe. Le Calédonien met en lumière la destinée de 5 peuples origineurs du Brésil, d'Éthiopie, d'Indonésie, du Kenya et de Namibie. Les habitants de ces tribus essayent tant bien que mal de faire évoluer leur culture ancestrale en harmonie avec certains outils et réalités du monde moderne. Pour avoir vécu en tribu et étant confrontés aux mêmes problèmes, les producteurs du documentaire se sont légitimement tournés vers Christian Karambe pour le présenter. Le magazine scientifique français Science et Avenir s'intéresse à un animal que l'on connaît bien dans le Pacifique, le crabe de cocotier. Pour la toute première fois, trois scientifiques japonais ont mesuré la poigne du plus grand des arthropodes. Grâce à cet appareil, ils ont placé une sorte de bâton électronique entre les pinces du crabe qu'il a serré très fort. Et les résultats sont sans appel. Le crabe a une puissance de 3300 newtons, soit l'équivalent d'une pression de 300 kg. Il ne porte pas pour rien son surnom de crabe de cocotier, ses pinces pouvant découper facilement une noix de coco en quelques instants. On finit avec de la culture, avec ce recueil de poèmes, co-signé par la poétesse Hélène Savoie et l'artiste Béatrice Kamalanga. Ce bouquin est une source de réflexion sur les traditions et les arts canaques et aborigènes. Lincey Wamo. Ce jardin paisible, ce jardin fertile au doux champ des ramiers, balance et se berce dans la lumière de septembre et la valse du temps. Je restais immobile, attentive à cette apothéose de couleurs et de sons, jusqu'au moment où le soleil s'esquive. Alors, par-delà les feuillages, la lune, en brillant équipage, venait m'ouvrir les portes de la nuit. Le titre de ce poème, Sanctuaire, il s'agit là d'un des textes auxquels Hélène Colombani, l'auteur du livre Itinérance, tient le plus. Elle l'écrit en mémoire à un proche qu'elle a perdu. L'intérêt, c'est que chacun ressente ce côté sacré où certains lieux nous rappellent irrémédiablement des êtres chers qu'on a perdus. Et ça, c'est un partage qui est fait avec mon lecteur. Chaque poème est accompagné de peintures réalisées par une artiste du pays. Il aura fallu presque six mois à Hélène pour sortir son livre. À leur itinérance, je l'ai choisi parce qu'il y a l'idée d'un voyage, l'idée d'un cheminement et surtout l'idée d'un passage. En l'occurrence, à travers la poésie, c'est le passage du monde réel au monde intérieur, mais également du monde invisible. Hélène est une bibliothèque vivante. Pour sa thèse doctorale, elle répertorie les mythes dans les légendes kanak. Son intérêt pour le monde invisible et son âme écologique se retrouvent largement sur ses poèmes, comme dans ce texte, Paroles d'anciens, où elle évoque des montagnes qui sont aujourd'hui des sites miniers. Je sais par les recherches que j'ai faites sur les anciens mythes que selon les anciennes traditions, les dieux résidaient comme les dieux grecs sur les monts Olympe, au sommet des montagnes calédoniennes et que même la montagne était considérée comme un dieu par les anciens. Son livre a été publié en plusieurs langues. Depuis qu'il est sorti, celui-ci a reçu plusieurs critiques positives de la presse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté qui nous parlent de culture locale. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada